Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux dans ce beau salon qui s'appelait autrefois il y a 17 ans le CECA, Salon Européen des Centres d'Appel, et qui aujourd'hui a été rebaptisé Salon Stratégie Client. Je me souviens, il y a quelques années, dans ces allées, nous faisions venir des ministres qui s'intéressaient aux emplois que nous avions créés dans les centres d'appel, les centres de relations clients. Aujourd'hui, on est en train de changer le monde, on change d'économie, on appelle ça l'économie éclatée, et le thème de cette plénière d'ouverture du Salon Stratégie Client est bien sûr le client dans une économie éclatée, économie collaborative. On va en parler toute cette matinée avec trois intervenants qui, je suis sûr, vont vous plaire, puisque on les appelle les barbares face aux empereurs. Les barbares, c'était un terme employé par Jean-Michel Billot. Ces barbares sont cette jeune génération qui n'a peur de rien et qui transforme, qui crée complètement une rupture dans ce monde que nous avons connu ici, justement, il y a 17 ans. Alors, pour les présenter rapidement, avec moi, vous avez Frédéric Mazella, qui est le plus à droite, qui est le directeur relations clients de l'année 2014. Ça, c'est la plus belle récompense qu'il ait pu obtenir, puisque nous lui avons remis une palme à la FRC il y a quelques mois. Il était très fier de cette palme. Bon, depuis, il a eu d'autres, bien sûr, d'autres célèbres trophées, comme le BFM Awards. Il est sur toutes les antennes de télévision. Mais je crois que c'est ce qui le tient le plus à cœur, c'est en tous les cas ce trophée, cette palme à FRC de la relation client. Alors, Frédéric Mazella, il a évidemment une autre occupation. Il est président fondateur de Blablacar, la marque bien connue, qui aujourd'hui fait symbole dans cette économie éclatée, économie collaborative. Rapidement, il est fils de professeur. Il est né en Vendée. Il a été, bien sûr, en classe préparatoire en RICAT. Bien sûr, il a eu Normalsup. Bien sûr, il a eu Stanford. Donc, il a quand même un parcours assez prestigieux. Mais il a tout laissé tomber. Il devait vivre aux États-Unis. Il avait travaillé pour la NASA pour se consacrer à la création d'entreprises. Donc, c'est un entrepreneur avant tout. Et il a fondé en 2006 Blablacar, qui aujourd'hui occupe plus de 90% du marché français, nous en parlera, et 10 millions d'utilisateurs, voire plus, il appelle ça les membres, avec une levée de fonds en 2014 de 100 millions de dollars. Et Frédéric a continué de se consacrer aux entrepreneurs puisqu'il a aidé beaucoup de start-up. Il en parlera, s'il le souhaite, de Family Dualo, Star of Service. Et j'aime bien le citer quand il dit « Pour moi, ce qu'il fallait, c'était créer un écosystème de start-up. C'est donner de l'énergie positive dans un pays qui est gagné par la morosité. Ces trois barbares nous enlèvent cette morosité. » À sa droite et à ma gauche, le plus proche, c'est Benjamin Guignot, qui est cofondateur d'Ornicar. Alors, Ornicar, vous en entendez beaucoup parler aussi sur les antennes de télévision. C'est une marque qui se bat contre tout un tas de corporatismes. Vous avez vu sûrement beaucoup de gens manifester dans les rues de Paris, les auto-écoles, bien sûr. Et il veut répondre à un besoin qui a été mal satisfait. Il le fait avec un de ses associés qui s'appelle Alexandre Chartier. Je crois qu'ils se sont rencontrés tous les deux sur les bancs de l'école au collège Passy-Businval. Il nous parlera tout à l'heure de ce marché, du permis de conduire et de tout ce qu'il espère développer dans ce pays. Ahmed Miri, au milieu, et lui, il a fait ses études et il a travaillé dans la sécurité informatique. Il est fondateur et CEO de Traveleur Car. Alors, vous me direz, il n'y a que des cars. Aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on va beaucoup parler voitures, mais ils sont aujourd'hui dans cette économie collaborative, avec tous une idée derrière la tête, c'est nous changer le monde et nous apporter beaucoup plus de liberté. Alors, en introduction, je voudrais vous donner simplement quelques sujets que nous traitons à la FRC, dans nos commissions, dans nos séminaires, dans nos diverses réunions. Avec l'Internet, puis l'Internet mobile et aujourd'hui l'Internet des objets, on a l'impression que, enfin, en tous les cas, on a le sentiment dans nos discussions que la relation client est devenue au cœur du changement de paradigme que nous vivons et que peut-être demain, nous allons changer de mode de consommation. On n'achètera plus un bien, on n'achètera plus un service, mais on utilisera une solution. Michel de Bonneuil, que je cite souvent, utilise ce mot solution, solution de déplacement, solution de logement. Inventons autre chose, c'est-à-dire une mise à disposition temporaire sur un lieu d'usage, sur un lieu de vie. Utilisons cette combinaison entre un bien et des personnes, puisque quand on parle service, on parle bien évidemment personnes qui sont nécessaires pour en assurer le bon entretien, c'est bien, mais aussi pour assurer une relation client avec l'utilisateur, avec le membre, avec le client, on verra comment on l'appelle. Donc la relation client, elle se trouve au cœur de cette économie du partage que nous vivons aujourd'hui. Alors autrefois, vous vous souvenez, il y avait trois moyens pour passer voir quelqu'un, pour contacter quelqu'un. Il fallait passer le voir, physiquement, il fallait lui écrire une lettre, il fallait lui téléphoner. Aujourd'hui, on peut l'appeler sur son mobile, on peut lui écrire un email, on lui envoie un SMS, on lui envoie un message Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., etc., etc. Une économie éclatée où on a énormément de choix, de connexion avec des gens. Pour aller à Marseille, il y avait trois moyens. Le train, la voiture ou l'avion. Je regarde les yeux de notre ami Frédéric. Eh bien oui, aujourd'hui, on peut monter dans une voiture avec un inconnu, BlaBlaCar, ou on peut louer une voiture de particulier avec Travelcar. On peut aussi monter dans une voiture où il y aura peut-être demain un conducteur qui aura passé son permis grâce à Ornicar. Il y a aussi un autocar Eurolines, etc., etc. Donc plein de moyens nouveaux de déplacement. Donc jamais, depuis des révolutions industrielles, on n'a jamais eu autant de choix, un éventail de choix ouvert pour les consommateurs. Donc il devient possible aujourd'hui d'avoir des liens directs entre la demande et l'offre. Cette économie collaborative, elle va casser toute une chaîne d'intermédiaires. Elle va réinventer de nouveaux emplois et de nouveaux services. Peut-être que la production laissera la place à une coproduction entre un vendeur et un acheteur qui définiront ensemble l'objet de cette transaction. Alors tout de suite, on va passer la parole à nos invités, qui vont d'abord nous décrire, évidemment, définir ce qu'ils font. Je pense que Frédéric peut peut-être commencer parce qu'il va ensuite nous quitter à 10h pour aller sur une chaîne de télévision. Donc on va lui demander de nous définir plein de la carte, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis je pense que ce serait intéressant aussi de vous écouter, Frédéric, sur cette économie collaborative parce que je pense qu'au-delà d'être, vous allez le définir, une société de covoiturage, vous voulez changer le monde et vous voulez aussi, grâce à cette économie qui est nouvelle, transformer la vie des gens. Donc parlez-nous un petit peu de BlaBlaCar. Bonjour. BlaBlaCar, ça permet déjà, pour reprendre l'activité pure, à des conducteurs qui ont des places libres dans leur voiture sur un trajet de plusieurs centaines de kilomètres, de les partager avec des passagers qui font le même trajet. Donc ça permet aux conducteurs, par exemple, de proposer un pari Nantes à 25 euros et aux passagers de participer aux frais à hauteur de 25 euros et donc d'avoir une solution de déplacement, y compris en dernière minute, extrêmement peu chère. Voilà. Donc après, il y a des... On peut voir tous les prix, mais c'est... Voilà. Paris-Lille, ça fait 15 euros. Paris-Lyon, 25 euros. Enfin, c'est ce genre de prix-là, y compris en dernière minute. Donc ce qui explique aussi en grande partie le succès du service aujourd'hui, sachant que le conducteur, lui, fait ces économies-là. Donc ça, c'est le service. C'est sur plusieurs centaines de kilomètres. Ce qu'on a développé... Donc maintenant, ça s'appelle la sharing economy ou l'économie collaborative. Ça ne s'appelait pas comme ça quand on a commencé. Bien sûr, maintenant, c'est devenu un mouvement. Maintenant, on voit tout un tas de différentes activités qui viennent compléter ce même modèle-là. C'est-à-dire qu'il y a le logement chez l'habitant, il y a la location de voitures entre particuliers. Enfin, il y a tout un tas de choses maintenant qu'on peut faire qui font partie de ce qu'on appelle l'économie collaborative, qui est tout simplement permettre aux particuliers d'économiser et de partager l'utilisation de quelque chose qui, généralement, coûte cher. Donc pourquoi, du coup, on est parti sur le logement et sur la voiture ? Parce que c'est les deux assets qui coûtent le plus cher aux particuliers. Donc c'est ce que les gens ont envie de partager d'abord parce que c'est là que ça coûte le plus cher. Donc ça permet de faire des économies, ça permet aussi de, en tout cas pour le covoiturage, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre par personne transportée. Donc il y a tout un tas de vertus comme ça. Et puis surtout, c'est extrêmement social. C'est-à-dire que ça permet aux gens de retrouver que, oui, on peut interagir tous les uns avec les autres. On n'est pas forcément tout le temps obligé de passer par une boîte ou autre chose pour avoir un service. Et donc on redécouvre que n'importe quel particulier autour de nous peut nous amener à un service. Donc c'est un peu ça la révolution. Et c'est les plateformes qu'on développe, justement, qui permettent une connectivité instantanée et puis d'avoir tout un tas de données qui permettent d'avoir les bonnes informations, qui nous permettent de faire ça. Donc c'est un peu ça la révolution. C'est qu'on permet à tout le monde d'interagir avec tout le monde dans un système de confiance qui se construit avec le temps et puis avec une plateforme technologique connectée en réel. Alors on va continuer avec Frédéric. Est-ce que c'est un phénomène de mode où il y a une vraie rupture ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on sent que vos membres vont arrêter petit à petit d'acheter des voitures, vont partager de plus en plus ? Donc on va être dans un mode d'usage et d'achat ou de location de solutions de déplacement. Alors on a besoin des voitures. Donc on a besoin de gens qui ont des voitures. S'il n'y a plus personne qui a des voitures, il n'y a plus de covoiturage. Par contre, effectivement, les gens partagent un peu plus. En fait, moi je pense que c'est une tendance très très lourde et on en voit plein de signaux. C'est-à-dire qu'on voit qu'on passe clairement de la possession à l'usage, mais pas seulement avec la voiture. Ça a commencé avec tous les systèmes de partage de fichiers, de musique ou de fichiers tout court, de Napster à Spotify, Deezer. Toutes ces plateformes-là, c'est clairement passé de la possession à l'usage. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de posséder des CD ou quoi. On fait tout en streaming. Après, le stockage de fichiers, c'est pareil. Donc vous regardez Drive, vous regardez Dropbox. Bon voilà, c'est des solutions qui permettent de partager les fichiers qui font qu'on n'a plus besoin de posséder un disque dur. Vous regardez Airbnb sur le logement. Bon ben voilà, c'est pareil. Vous avez du logement entre particuliers. Vous regardez Blablacar. Il y a plein de modèles assez disruptifs et nouveaux qui arrivent à nous faire comprendre que c'est en fait une grande famille de services et que c'est une vraie disruption. Puis alors ensuite, quand on voit que les gens, quand ils ont commencé à utiliser ces services-là, ne conçoivent plus de faire autrement ou de revenir à l'ancien, oui, on se dit qu'il y a une rupture. On se dit qu'on va vraiment vers l'avant. Et les nouvelles générations, pour elles, c'est totalement évident que c'est comme ça que ça se passe. On passe clairement de la possession à l'usage. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller d'un point A à un point B. Ce n'est pas forcément posséder une voiture. Ce qu'on veut, c'est écouter de la musique. Ce n'est pas forcément posséder CD. Ce qu'on veut, c'est loger à Barcelone un week-end. Ce n'est pas forcément avoir un logement à Barcelone ou alors payer l'hôtel. On préfère peut-être avoir une expérience plus personnalisée. Et donc voilà, grâce au système de mise en relation entre particuliers, c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Changement complet de société. On ne possédera plus de biens. On louera. Alors, la relation client, nous sommes ici dans une enceinte qui a traité depuis 17 ans ce sujet, qui l'a bien vu évoluer. Quand on vous a remis l'année dernière la palme de la relation client, on m'a dit, on a eu beaucoup de critiques en disant « Oui, mais il n'est pas directeur de la relation client, il est président fondateur d'une entreprise. » Dans votre titre, vous avez tenu à mettre directeur de la relation client. Pour vous, la relation avec les membres, c'est fondamental. Comment elle est organisée chez Blablacar ? Comment ça se passe ? J'ai cru comprendre que vous l'aviez positionnée stratégiquement au sein de votre entreprise. Oui, ce que j'ai essayé de faire et garder, c'est vraiment la proximité entre les gens qui utilisent le service. Donc nous, on les appelle des membres, puisqu'on dit qu'on n'a pas de clients, on a des membres. Et le produit lui-même. Parce que comme on est en pleine innovation, on a besoin de faire évoluer le produit. Donc on a besoin d'un contact permanent et le plus fort possible entre les personnes qui utilisent le produit et le produit lui-même pour le faire évoluer grâce au retour des gens qui l'utilisent. Donc aujourd'hui, moi, chez Blablacar, je m'occupe de ces deux parties-là, à la fois le produit et à la fois la relation client. Et je m'assure que tout ce qui est remonté par les gens de la communauté, par les membres, donne lieu à des évolutions produits de manière à ce qu'un problème qui a pu se produire une fois parce que le produit n'était pas tout à fait optimisé, ne se produise plus, puisqu'on va être capable de le modifier en fonction. Donc ça, c'est très important. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas externalisé notre relation client. On a tout en interne pour que, justement, le midi, quand ils mangent tous ensemble, il y ait des gens des relations clients et des gens du produit qui mangent ensemble et qui disent, tiens, il faudrait qu'on change ça. Et voilà. Et ça, c'est très important, ce lien-là. Donc ça, depuis le début, moi, je dois avoir 1500 numéros de téléphone portable de covoitureurs dans mon téléphone que j'appelle. Enfin, j'appelle un peu moins maintenant parce que j'ai un peu moins de temps. Mais avant, je passais des week-ends à appeler des membres pour savoir ce qu'ils voulaient modifier sur le site, justement pour faire évoluer le produit en permanence. Et donc, il me rappelait, il me disait, bon, Fred, il y a ce truc-là. J'ai vu le bouton, il est mal placé. Tu peux le mettre à gauche ? Il y a une vraie rupture aussi parce que vous disiez que vous gérez. Alors, je ne sais pas si vous pouvez annoncer le nombre de membres que vous avez aujourd'hui. Quand on s'est vu en octobre, il y en avait 10 millions. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y en a combien ? Il y en a plus que 10 millions. Il y en a plus que 10 millions. Voilà, il ne donne pas ses chiffres. Et vous gérez tout ça avec 40 personnes ? Oui, alors maintenant, il y a 50 personnes. 50 personnes ? Non, mais on est 260 dans la boîte en total. Mais il y a 50 personnes au service relations membres qui répondent à une communauté de plus de 10 millions de personnes, oui, en 10 langues. Ça nous fait rêver. On a connu ici des grands groupes dans les télécoms qui géraient 10 millions de clients aussi, mais avec des milliers et des milliers de salariés qui répondaient aux interactions suite au process qui était compliqué. Donc là, les communautés s'entraident, les membres s'entraident aussi pour aider. Oui, alors je ne sais pas si on en parlera juste après, mais on a mis en place justement un système qui aujourd'hui s'appelle le Blabla Help, qui fait que les membres les plus expérimentés, ce qu'on appelle chez nous les ambassadeurs, donc les gens qui ont fait beaucoup de covoiturage et qui sont arrivés un peu au graal du covoitureur qui est d'être ambassadeur sur le site, peuvent aider les nouveaux quand ils arrivent sur le site. Donc ça, c'est un chat entre les nouveaux qui arrivent sur le site et les anciens qui connaissent parfaitement. Et ça fait aussi partie de l'expérience, c'est-à-dire que les membres vont amener non seulement un discours un peu différent de ce que nous, on aurait vis-à-vis des membres quand ils vont poser des questions, mais aussi, ils vont donner un sentiment différent, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment communautaire beaucoup plus fort quand on arrive sur le site et qu'on peut parler à d'autres gens qui utilisent le service. C'est un peu comme les avis sur des produits, sauf que là, c'est des avis temps réels sur un service. Bon, on surveille le chronomètre, c'est pour ça qu'on reviendra tout à l'heure sur Frédéric. Alors, Ahmed, vous pouvez nous définir aussi Traveleur Car, d'où vient l'idée, comment vous l'avez eu, où vous en êtes aujourd'hui ? Est-ce que c'est un projet ? Est-ce que c'est une entreprise qui tourne ? Oui, bonjour. Alors, Traveleur Car, pour commencer, expliquer un peu le concept, aujourd'hui, c'est un service innovant qui est destiné à tout propriétaire de voiture qui part en voyage et qui lui permet tout simplement de ne plus payer le parking à l'aéroport. Comment ? En confiant son véhicule à Traveleur Car, qui l'assure en tout risque et qui le loue pendant son absence. Ce propriétaire, non seulement, il va économiser les frais de parking, mais aussi, il peut gagner de l'argent si son véhicule a été loué. Pour celui qui le loue, un autre voyageur qui arrive notamment au même aéroport, économise en moyenne 50% par rapport à une agence de location traditionnelle. Le tout dans cette démarche qui est très importante pour nous, qui est basée sur la mutualisation de la ressource voiture. Voilà, rapidement, c'est le concept de Traveleur Car. Ce qui est très important à noter pour nous définir, par rapport à pas mal de plateformes, nous ne sommes pas une simple plateforme de mise en relation entre les propriétaires et les voyageurs, mais on se positionne comme un vrai tiers de service. C'est-à-dire, nous avons des vrais agents sur le terrain qui vont accueillir les propriétaires ou les locataires qui vont s'assurer du bon déroulement des process, qui font l'état des lieux, qui préparent les voitures et qui s'organisent en sorte que le voyage se passe au mieux que ce soit pour le propriétaire ou le locataire. Vous êtes tous les 3 très complémentaires. On reviendra tout à l'heure sur cette chaîne de valeurs que vous créez ensemble. D'abord, il faut avoir son permis. Donc, Benjamin Guignot, on vous remercie parce que vous avez réussi à bloquer la France. C'était il y a quelques semaines. Les auto-écoles, professions réglementées qui vivent depuis des décennies sous la protection confortable d'arrêtés préfectoraux. Vous voulez tout bouleverser. Vous aussi, vous êtes dans la rupture et vous faites ça avec les nouvelles technologies. Le digital vous le permet aujourd'hui. Alors, parlez-nous un petit peu d'Ornica. Vous, vous en êtes au stade projet. Eh oui. Oui. Bonjour. J'espère tout d'abord qu'il n'y a pas de patron d'auto-école dans la salle. Alors, est-ce qu'il y a des patrons d'auto-école dans la salle ? Sinon, on va se faire couper la tête. Sinon, je ne suis pas sûr de ressortir en entier. Donc, on va ressortir en entier. Très bien. Alors, effectivement, Ornicar vient d'une idée assez simple et surtout d'un constat. C'est que toutes les personnes qui passent le permis aujourd'hui, enfin, la plupart, se plaignent de trois inconvénients majeurs. Le permis, c'est trop long, c'est trop cher et c'est trop contraignant. À chaque fois qu'on met les pieds dans une auto-école, c'est le début d'un cauchemar. Et c'est avec Ornicar qu'on a essayé d'apporter une solution, qu'on essaye encore d'apporter une solution pour sortir un permis beaucoup moins cher, beaucoup plus accessible, mais surtout mobile. Voilà. Le système est plutôt simple. On se base sur ce qui existe déjà aujourd'hui. On a un réseau d'enseignants tous diplômés indépendants qui s'inscrivent sur notre site et qui mettent leur zone d'exercice, d'activité. Et de l'autre côté, vous avez des élèves qui se géolocalisent et qui, en quelques clics, peuvent voir les enseignants autour de leur position et les réserver, sachant que tous les enseignants sont évalués par les précédents élèves, ce qui permet à chaque nouvel élève de choisir le bon enseignant qui lui convient partout en France. S'il commence à Paris, il continue à Marseille, à Bordeaux, voilà, on veut une formation qui accompagne les élèves. Tout ça pour un permis de conduire environ 40% moins cher. Donc, voilà le fondement d'Ornica et aussi la raison pour laquelle on est tant détesté par ces auto-écoles, c'est qu'on s'attaque à ce marché qui n'a pas bougé depuis 30, voire 40 ans. Nos parents, et pour les plus jeunes d'entre eux, nos grands-parents, ont passé le permis de la même façon qu'aujourd'hui. on va dans une auto-école avec un local plus ou moins lugubre, on paye son permis plus ou moins en cash, une fortune, un pack de 20 heures absolument inutile dans un premier temps. Voilà, Ornica, on veut absolument trouver une solution pour répondre à toutes ces problématiques. Donc, on veut arrêter les packs 20 heures, on veut payer à l'heure, on veut payer moins cher et on veut payer en ligne. Pas besoin de se déplacer, pas besoin de payer en cash. et on veut juste simplifier et apporter une vraie solution à ce permis de conduire pour former des conducteurs qui seront peut-être les membres, les futurs membres de Blablacar ou de Traveleur Car. Exactement. La chaîne est bien identifiée. Combien de gens attendent aujourd'hui pour passer leur permis ? Je crois que c'est plusieurs millions ? Aujourd'hui, il y a 4 millions de personnes qui attendent pour passer leur permis. 4 millions de personnes. Et 1,5 million de personnes qui conduisent sans permis puisque c'est trop cher et trop contraignant. Ils ne sont pas des conducteurs de Blablacar, ce n'est pas possible. Ils conduisent tous avec un permis. Bon, avant que Frédéric nous quitte, on va lui poser une dernière question. On va lui demander un petit peu de nous prédire l'avenir. En tous les cas, de nous donner ces enjeux chez Blablacar. J'ai compris que vous développiez énormément dans d'autres pays. C'est une course contre la monte. Vous êtes sur tous les pays européens aujourd'hui. Vous essayez justement d'utiliser des nouvelles technologies pour aller de plus en plus vite. Vous parliez tout à l'heure de la relation client et du traitement avec des outils que vous avez intégrés. Vous allez jusqu'où ? Vous voulez être le premier mondial. En fait, on a cette chance-là d'être partie de France et d'être déjà le leader mondial du co-vatturage. C'est-à-dire que la France est le pays qui fait le plus de co-vatturage au monde. Donc, on peut se féliciter. Bravo. Et donc, on est aujourd'hui dans une logique d'un produit qui est donc très abouti et qui doit encore évoluer, bien sûr, comme tous les produits, mais qui nous permet quand on arrive dans un autre pays d'avoir une offre très aboutie par rapport à ce qui pourrait être existant. Généralement, c'est assez balbutiant quand on arrive parce que le gros obstacle à la création d'un service de co-vatturage comme ce qu'on a aujourd'hui en France et qui paraît à peu près évident, c'est le fait justement que ça paraisse évident. C'est que quand on arrive dans un pays et qu'on dit qu'on va faire du co-vatturage, c'est pas comme si on disait qu'on faisait de l'import-export de véhicules ou de je ne sais quoi parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, d'abord, on nous dit ça n'existe pas, ça n'existera jamais. C'est un peu toujours la même chose. Puis on dit oui, ça marche là-bas, mais enfin bon, ici, ça ne marchera pas. Et donc, le challenge, c'est toujours d'aller éduquer suffisamment rapidement pour que ça puisse décoller sachant que la grosse difficulté, c'est que le co-vatturage, c'est une place de marché. Il faut trouver deux personnes qui, au moins, qui partent du même endroit vont au même endroit au même moment. Et en fait, la probabilité que ça arrive, elle est très faible. Donc, en fait, au début, la difficulté, c'est véritablement d'avoir suffisamment de traction pour que le service commence à prendre. Il y a une grosse difficulté, ce qui fait que quand on arrive dans les pays, on trouve des services qui ont essayé, qui ont le produit, mais qui n'ont pas du tout la masse critique pour faire que ça marche. C'est-à-dire que, voilà, chez nous, au début, on avait le même problème. Quand vous avez quelqu'un qui propose un Paris-Strasbourg demain à 14h et quelqu'un d'autre qui cherche un Montpellier-Bordeaux après-demain à 18h, vous n'avez aucun moyen de leur dire je te conseille plutôt d'aller à Strasbourg parce que, tu vois, j'ai un trajet. Donc, en fait, c'est un peu au début la bataille navale. Vous voyez, ça tombe toujours à côté et on n'arrive jamais à avoir de l'offre et de la demande qui se rend compte. Comment ça a pris, alors ? Ça finit par prendre quand il commence à y avoir beaucoup de gens parce qu'en plus, la difficulté, c'est que quand quelqu'un a essayé et que ça n'a pas marché, il dit, ça ne marche pas. On lui dit, si, ça aurait pu marcher mais en fait, ça n'a pas marché pour toi parce qu'il n'y avait personne qui faisait le même trajet. Donc, en fait, il y a cette difficulté-là de démarrer une place de marché de zéro et à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau pays, c'est ce qu'il faut qu'on recommence. Donc, on le fait. Maintenant, on a des méthodes pour aller beaucoup plus vite. En France, ça a pris pas mal de temps. Dans les autres pays, on arrive à aller beaucoup plus vite. C'était en 2008 en France quand vous avez démarré. J'ai commencé en 2004 mais ça a commencé à avoir un peu de traction. Alors, en 2007, on a eu pas mal d'expositions. 2008, 2009, enfin, ça a toujours augmenté quand même mais c'était des petits chiffres. Maintenant, c'est beaucoup plus gros. Il y a des différences par pays. On a des amis italiens dans la salle. En Italie, on n'a que des femmes qui veulent voyager avec des femmes. Alors, non, ça, c'est des options produits que nous, on propose. Il y a une option qui s'appelle ladies only. Ladies only. Voilà, les femmes peuvent voyager entre elles si elles veulent et pas forcément mixer. Donc, voilà. Et puis, en Italie, surtout, on dit blablacare. 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 Carre, carre. Et oui. Et en Inde, ça a été aussi facile. On voit que l'expansion, elle est partout dans tous les pays. En Inde, ça a été plus compliqué. Alors, c'est jamais facile. C'est comme quand vous regardez, je ne sais pas, les... Enfin, je disais ça l'autre jour, mais quand vous regardez les gens qui font du ski acrobatique, là, ils font des trucs complètement dingues et puis ils retombent sur leurs pieds. Voilà. Ben oui, on retombe sur nos pieds. Mais enfin, c'est toujours quand même assez compliqué de lancer un nouveau pays. Ça a mobilisé 70 personnes en interne pour lancer l'Inde. Voilà. Non, c'est compliqué. L'Inde, il y a 1 milliard 200 millions de personnes. Voilà. Il y a des centaines de millions de téléphones mobiles. Le plus petit opérateur indien a 150 millions d'abonnés. Opérateur mobile. Donc, pour vous donner une idée, il y a 465 aéroports internationaux. Enfin, il y a 65 villes de plus d'un million d'habitants. Enfin, forcément, c'est... Voilà. Quand vous prenez les métriques de l'Inde, ça s'empile. Bon, alors, les enjeux 2015. La suite, c'est la Chine. Non, c'est pas prévu. Non, non, c'est d'autres pays. Mais je peux pas dire lesquels. Il peut pas dire. Il peut pas dire. Bon, il est 10 heures. Je vous propose de lâcher Frédéric Mazella qui a une télévision. Merci beaucoup, Frédéric, d'être venu jusqu'ici. Et on sait que la relation client, c'est dans ses tripes, c'est dans ses gènes. Vous avez devant vous le directeur de l'année 2014. A bientôt. Salut, Frédéric. Merci. Alors, on va continuer notre petit débat avec nos amis de Traveleur Car et de Hornicar. Alors, sur Hornicar, peut-être qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail sur les services proposés parce que le code en ligne, il y a plein d'idées derrière. On peut faire plein de choses avec le digital. Tout à fait. L'idée principale, c'est comme de passer son permis de conduire et dans le permis de conduire, il y a le code puis la conduite. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est un peu bloqué sur la conduite parce qu'il y a des syndicats qui exercent une pression auprès du gouvernement. Mais le code n'est pas réglementé. Donc, on s'est lancé sur le code de la route et on propose, encore une fois, un service le plus innovant possible tout en respectant l'examen final que l'élève devra passer parce qu'on peut tout révolutionner mais si on le forme à quelque chose qui ne devra pas passer, ça ne sert strictement à rien. Donc, c'est un petit peu nos barrières. Aujourd'hui, on a effectivement édité nos propres séries de code. On fait des tests auprès de nos clients. C'est le tout début, c'est le troisième mois. Et justement, cette relation avec nos clients est indispensable puisqu'on part toujours d'une idée, on se dit voilà ce que vont vouloir nos clients. Et souvent, on s'aperçoit qu'en fait, on développe des choses, on dépense du budget, on alloue des ressources pour développer des applications, des options, etc. qui n'ont finalement aucun intérêt. Ce n'est pas du tout ce qu'attendent les clients. Donc, là, on est encore en période de test. Ça fonctionne bien, on a près 2500 élèves. Mais ces 2500, il y en a au moins les trois quarts qu'on a régulièrement au téléphone. Toutes les équipes s'échangent à tour de rôle l'appel de nos clients et élèves pour savoir quelles modifications ils aimeraient qu'on apporte. Voilà, toutes les décisions qu'on prend viennent de nos clients, viennent de nos utilisateurs. D'ailleurs, ce n'est même plus des clients, c'est des utilisateurs et c'est leur retour d'expérience et c'est leur souhait qu'on essaye d'adapter et d'intégrer comme disait Frédéric tout à l'heure. Donc, voilà, on est ce qu'on appelle data-driven donc on ne va pas prendre de décision à la place du client. ce qu'on veut c'est que le client prenne la décision à notre place. C'est beaucoup plus facile en plus. Vous pouvez nous citer quelques services donc l'enseignement du code en ligne j'ai cru comprendre aussi enfin je ne vais pas les dévoiler mais qu'on pouvait faire son trajet avant de vivre véritablement. Il y a plusieurs options toujours dans le but de faire passer son permis de conduire donc il y a le code en ligne c'est des séries qu'on peut retrouver à l'examen ça coûte en gros il y a un pack à 49,90 qui permet l'inscription l'entraînement et le liste de code ça c'est une chose après pour s'attaquer au permis de conduire sans la conduite parce qu'encore une fois on n'a pas le droit on s'est aperçu que la première cause de l'échec des élèves au permis de conduire c'est le stress c'est la méconnaissance du lieu d'examen c'est qu'on ne sait pas où on va conduire on ne connait pas les routes sauf pour certaines auto-écoles qui sont basées à côté des centres d'examen et qui permettent à leurs élèves d'aller s'entraîner sur ces centres donc nous on est en train de développer on essaye on fait un test de développer à Paris avec notre réseau d'enseignants de la conduite un système via Google Street View où vous pouvez vous balader sur votre zone d'examen et vous avez des points de vigilance qui sont mis en avant par nos enseignants comme ça c'est ce qui permet à tous nos élèves de pouvoir avoir les mêmes chances les mêmes égalités le jour de l'examen en toute connaissance du parcours voilà c'est des outils qu'on teste on ne sait pas si ça fonctionne il faut bien faire des tests si ça ne fonctionne pas on ne passera pas plus de temps mais pour l'instant on a un retour assez positif des élèves qu'on a questionné sur ce service mais comme on parlait de co-création est-ce que les élèves vous donnent aussi après des trucs et astuces enfin les anciens élèves donnent des trucs et astuces au nouveau évidemment ça n'a pas démarré mais après ce sont des idées que vous pourriez développer tout à fait pour ça il faudrait avoir des élèves déjà nous on en a pour le code alors vous en êtes justement au niveau de la législation que fait monsieur Macron alors monsieur Macron fait son boulot effectivement avec sa loi Macron le sujet des auto-écoles est bien traité il prend en compte l'apparition et l'émergence des nouveaux acteurs en ligne tel Cornicard mais la loi n'est pas encore passée donc touchons du bois si c'en est j'espère sincèrement que ça va vite arriver ça passe au Sénat en ce moment ça repassera à l'Assemblée le mois prochain et on verra la suite ce qui est certain c'est qu'on s'inscrit dans l'air du temps monsieur Macron l'a bien compris que tout ce qu'on fait c'est dans l'intérêt des utilisateurs des élèves des français et voilà aujourd'hui c'est pas possible qu'un permis coûte le prix d'une voiture d'occasion voilà aujourd'hui quand on a besoin de son permis de conduire c'est pour avoir un emploi donc on n'a pas forcément d'argent mais en même temps le permis nous coûte une fortune donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue voilà on essaye de réinverser ce cercle qui est vicieux aujourd'hui en mettant un cercle vertueux demain il est courageux hein Benjamin on peut l'applaudir parce que affronter les auto-écoles dans ce pays de corporatisme c'est pas évident du tout il a l'air de rigoler comme ça mais il s'amuse pas tous les jours et je crois savoir qu'il y a pas mal de pression il peut pas se promener alors on voit sa tête maintenant il est sur des antennes de télévision mais il peut pas se promener dans la rue tranquillement alors Ahmed Miri est-ce que vous vous avez connu des freins sur votre développement et qu'est-ce que vous envisagez aussi comme développement futur est-ce que vous allez aller dans d'autres pays oui c'est une très belle idée vous pouvez peut-être l'a développé un peu là pour la société de travailleurs cars a été créée il y a deux ans et quelques mois nous sommes déjà sur six aéroports en France on sera prochainement dans dix aéroports avant la fin du premier semestre 2015 ça se développe bien vous louez les hangars c'est ça ? non on travaille en partenariat on mutualise tout en fait on mutualise les places de parking qui restent non utilisées on mutualise les voitures qui dorment dans les parkings des aéroports on n'achète rien on utilise l'existant mais d'une façon beaucoup plus intelligente et beaucoup plus économique pour tout le monde aujourd'hui notre souhait aussi c'est d'ouvrir un premier aéroport un premier aéroport à l'international avant la fin de l'année pour avoir cette dynamique aussi développement national mais aussi aller en Italie international l'Italie oui ça fait partie des pays où le développement de l'autopartage connaît un franc succès et je pense qu'on pourrait aller après le pays n'est pas encore décidé ni la ville mais on y travaille actuellement quel est le parcours client alors ? comment ça se passe ? c'est un parcours de combattant pour nous pour que le client soit le plus satisfait possible il y a un grand challenge chez Travelleur Car justement sur l'histoire du parcours client c'est un point clé pour nous c'est un point clé pour tout nouvel acteur qui apporte un service nouveau et différent comme Travelleur Car on a d'un côté le propriétaire qui nous confie son véhicule et de l'autre côté celui qui le loue et les deux ne sont pas pareils et se traitent de deux façons complètement différentes le propriétaire déjà un premier pas c'est d'évangéliser et de le sensibiliser à ce qu'on fait généralement les gens ils connaissent très peu la différence entre le covoiturage et l'autopartage et pour ceux qui connaissent l'autopartage ils pensent aux plateformes de mise en relation où ils sont eux sur le terrain pour partager leur voiture avec d'autres personnes alors on leur explique qu'avec Travelleur Car c'est encore plus simple c'est une offre clé en main pour ceux qui n'ont pas le temps de partager leur voiture ou pour ceux qui sont dans un contexte différent comme dans un cadre d'un voyage et à ce moment là ils confient leur voiture à Travelleur Car qui s'occupe de tout pendant leur absence le deuxième point c'est aussi il faut qu'on soit irréprochable parce que nous confier son véhicule c'est rassurant mais aussi c'est très important on ne peut pas prendre le risque de ne pas avoir le véhicule du propriétaire à son retour de vacances ou à retrouver son véhicule avec un niveau de carburant moins important ou avec un état de propreté moins bien qu'à l'état initial etc comment vous faites vous avez des équipes sur place exactement on a des équipes sur place notre développement se passe sur des points stratégiques on n'est pas partout c'est pour ça on concentre notre développement sur les aéroports sur les gares non seulement parce qu'on vient aussi de lancer notre activité pour les parisiens qui utilisent très peu leurs voitures et qui n'ont pas le temps de la partager et on leur offre une solution clé en main et on la partage pour eux et ils n'ont plus à payer le parking même en dehors du cadre du voyage ce qui fait que Traveilleur Car en fin de compte ce n'est pas seulement un acteur pour les voyages mais un acteur qui mutualise une voiture qui dort n'importe où que ce soit en centre-ville ou dans un parking d'aéroport voilà il y a beaucoup de choses j'évoque énormément de sujets en même temps si je reviens à la question pour celui qui loue nous héritons malheureusement aujourd'hui de la mauvaise image des loueurs traditionnels pas tous heureusement qui ne sont pas dans la salle non plus non mais ça se passe pas mal on n'a pas de problème heureusement mais c'est vrai que mais c'est vrai qu'on hérite de cette mauvaise image de quelques loueurs et on a pas mal de clients qui nous appellent qui disent est-ce que c'est le vrai bon prix sur le site est-ce qu'on ne va pas se retrouver à payer des suppléments une fois sur place on fait notre travail on les rassure aussi on les sensibilise parce que louer un véhicule d'un particulier ça implique d'être vigilant d'être attentif pour que ce système gagnant-gagnant prospère et qu'il puisse bénéficier de ces tarifs assez avantageux en somme notre travail en tant que tiers de confiance c'est d'assurer les deux parties et de faire le vrai tiers de confiance pour que le service se développe et que tout le monde puisse en bénéficier Frédéric Mazela on n'a pas parlé mais c'est fondamental pour lui la confiance c'est ça qu'il a créé c'est un outil de confiance avant tout sinon évidemment on n'a pas envie d'entrer dans une voiture où il y a des gens qui peuvent être un peu louches donc là votre développement vous en êtes où aujourd'hui comment vous levez des fonds vous vous embauchez oui alors nous avons levé l'été dernier 750 000 euros c'est un premier tour de table auprès d'un fonds d'investissement parisien ça a validé notre modèle ça a validé tout le travail qui a été fait pendant la première année là on y travaille on développe l'équipe on développe le produit on affine le concept on travaille avec les partenaires stratégiques pour toucher le maximum de personnes très peu de personnes connaissent qu'aujourd'hui ils ne peuvent ne plus payer le parking à l'aéroport qui connait Traveleur Car ? qui en a déjà entendu parler ? ah quand même quand même vous savez vous avez un boulevard de développement justement au-delà des aéroports vous savez une information que je pourrais partager avec vous nous venons de mener une étude que nous n'avons pas encore partagée et qui nous montre en 2015 qu'un français sur 4 pourrait envisager de partager et de louer son véhicule pendant ses voyages comme pour objectif d'augmenter son pouvoir d'achat pendant cette même période et c'est très intéressant très important pour nous je pense qu'il y a un an on n'aurait pas plus que 5 ou 10% vous arrivez au bon moment on vous souhaite beaucoup de développement alors comment est organisée votre relation client ? elle est physique sur place ? alors concrètement elle est sur deux services il y a le service au niveau du siège qui s'occupe du client en amont et en aval toute la partie évangélisation toute la partie suivie avant le voyage comment ça se passe une fois que j'arrive et si et si et si voilà il y a énormément de si on est là pour répondre le service client doit maîtriser parfaitement le parcours client pour apporter la bonne information au bon moment vous avez vu on ne parle pas du tout de canaux on s'en fout le canal téléphonique avant qui était ici le grand média on n'en parle plus là on fait tout tout en bon moment que ce soit un message via Facebook que ce soit un message via Twitter que ce soit un mail ou un téléphone tout en bon moment droit l'omni canal est bien présent il n'en a pas parlé Frédéric Mazella mais c'est pareil j'ai visité j'ai eu la chance de visiter sa relation client vous avez des gens qui sont d'abord multilingues mais qui traitent de tout du Facebook du téléphone du mail du chat de la vidéo enfin tout ça est mélangé tout à fait tout à fait alors il y a cette partie là au niveau du siège une fois que le client est conquis il a tout ce qu'il lui faut comme information il sait où aller comment faire bah après une fois sur le terrain bah il a nos agents et c'est aussi très important parce que ces agents quelque part c'est l'image de Travelleur Car c'est l'aboutissement de tout le travail qui a été fait en amont alors après on les accueille on leur explique on les accompagne et à leur retour c'est la même chose et entre ces deux entités il faut garder aussi cette connexion tout le temps pour que l'information circule en temps réel et pour que le service soit cohérent et de qualité vous avez de la co-création entre les utilisateurs vous les appelez comme ça les gens co-créent entre eux des services ils vous apportent quelques idées de nouveautés ah oui déjà qu'on on a énormément de personnes qui nous écrivent pour dire ah c'est super c'est génial pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça avant il fallait venir au salon stratégie client voilà et après bien sûr ils participent parce que quelque part l'économie collaborative c'est ce qui lui donne son charme aussi c'est qu'on est un système gagnant-gagnant et que tout le monde s'il participe à sa propre échelle à l'élaboration et l'aboutissement de ce service tout le monde est content et tout le monde propose des idées innovantes et on les accepte et on les rajoute on propose le lavage de voitures pendant qu'on est en voyage on propose des petites réparations le contrôle technique on prend soin du véhicule on le loue il devient une source de revenus et en aidant une autre personne à payer moins cher une location de voiture alors voilà tout le monde est content en plus extraordinaire comme idée alors en Icar vous aussi vous faites des choses pas mal j'ai vu que vous étiez assez partisan d'aider aussi les apprentis d'Auteuil je ne sais pas si c'est si vous voulez en parler un petit peu oui oui on peut en parler effectivement donc réglementairement on est un peu bloqué sur la conduite pour tout ce qui est formation à la conduite à titre onéreux donc tout ce qui est payant on est bloqué en revanche rien ne nous empêche de développer un service bénévole donc voilà on est en train de développer un partenariat avec notamment les apprentis d'Auteuil et de notre côté vous avez peut-être précisé pour ceux qui ne connaissent pas alors la conduite d'Auteuil c'est une association qui aide les jeunes qui sont basées partout en France et voilà nous l'objectif c'est parmi ces personnes là nombreuses sont celles qui n'ont pas le permis de conduire et qui n'ont pas les moyens d'y accéder voilà nous on a 580 enseignants tous diplômés de notre côté et il y en a quelques-uns qui sont très intéressés pour faire quelques heures de bénévolat dans la semaine donc on s'appuie sur ces enseignants bénévoles pour proposer une formation donc gracieuse bénévole à ces personnes des apprentis d'Auteuil voilà nous évidemment on ne se rémunère pas l'enseignant n'est pas rémunéré mais ça nous permet de tester notre modèle et de montrer que c'est complètement aberrant qu'on a le droit de le faire à titre bénévole et pas à titre payant donc voilà les services qu'on propose le but c'est toujours essayer d'avancer d'innover qu'on soit bloqué ou pas réglementairement il ne faut certainement pas s'arrêter en attendant que ça se passe parce que c'est c'est une mort certaine et assurée voilà et surtout d'ailleurs nous on a des investisseurs on a aussi fait une levée de fonds comme investisseur on a Xavier Niel on a levé un million d'euros auprès de Xavier Niel Marc-Simon de Signy Jacques-Antoine Grandjon le fondateur de La Fourchette et deux autres fonds d'investissement donc on a plutôt un très beau tour de table très complémentaire et qui nous accompagne et qui voilà nous tire toujours vers le haut donc c'est hyper positif parce que quand ça fait un an et demi que vous êtes dans un modèle où tout le monde vous dit c'est une super idée ça va cartonner mais de l'autre côté vous ne pouvez pas exercer cette idée ça peut être un peu démoralisant heureusement on a ces investisseurs-là qui sont toujours à côté de nous toujours à nous pousser à nous tirer vers le haut donc voilà et après vos enjeux alors 2015 développement dans d'autres pays alors les enjeux 2015 c'est d'avoir cette fameuse autorisation rapidement ça c'est clair ça on a compris ça voilà après de sortir donc le système partout en France à partir de septembre le développer pendant un an en France et ensuite soit on développe d'autres services tels que le permis moto la formation 125 les stages de récupération de points soit on s'attaque plus à un marché européen puisque aujourd'hui vous avez le permis européen qui arrive avec une harmonisation de la formation donc ça peut être un beau tremplin et de belles perspectives pour Ornicar c'est ce qu'on vous souhaite et pareil vos enjeux 2015 16, 17 alors vous avez un boulevard de développement oui juste une petite parenthèse Benjamin en parlant il m'a fait penser au début de Traveller Car et ça nous a pris neuf mois avant de pouvoir lancer notre activité parce qu'on justement on ne trouvait pas de contrat d'assurance qui assurait notre activité parce que c'est un modèle qui ne rentre pas dans les cases existantes et qu'il fallait convaincre des assureurs que le modèle est viable qu'il est intéressant et que ça répond à un vrai besoin utilisateur c'était assez difficile mais bon on a fini par avoir ce contrat d'assurance et le garder qu'il soit aussi cohérent avec notre modèle économique sinon pour revenir à votre question oui il n'y a pas de limite aujourd'hui notre souhait c'est offrir un service global c'est à dire que vous soyez par exemple sur Paris que vous n'avez pas besoin de votre voiture on en prend soin et on la loue pour vous à d'autres personnes vous partez demain au voyage vous confiez votre voiture toujours à Traveller Car à l'aéroport et vous ne payez pas le parking et vous arrivez disons à Milan vous allez récupérer la voiture chez Traveller Car d'une autre personne qui l'a confiée à Milan pendant qu'il est ailleurs et ce sera Traveller Car votre compagnon tout au long de votre voyage incroyable alors je ne sais pas si on peut prendre des questions de la salle je ne sais pas si c'est prévu ou si on peut passer un micro il y aurait un petit échange ça serait assez sympathique sinon moi je vais leur poser une dernière question pas de questions c'est assez clair on a dû être très clairs alors ah oui ils ont été très clairs tous les deux alors est-ce que vous considérez parce que quand vous avez créé vos entreprises on parlait tout à l'heure de cette économie éclatée le client dans cette économie éclatée est-ce que enfin on voit que vous êtes des barbares aujourd'hui vous avez ce courage de changer les lignes et Dieu sait si c'est compliqué dans des pays comme les nôtres qui sont enfermés dans leur corporatisme depuis 30 ans est-ce que vous vous êtes conscient que vous êtes en train de transformer de créer ces ruptures de rentrer dans cette économie collaborative et on ne pourra plus jamais revenir en arrière est-ce que vous avez envie de changer le monde ou avant tout d'être des entrepreneurs et réussir vos entreprises mais Frédéric Mazzella lui il ne l'a pas dit mais il a envie de redonner la liberté de déplacement il a une vraie volonté de libéraliser un petit peu toutes ces lignes est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit tous les deux nous chez Traveller Car on est très conscient de ça on y travaille et c'est ce qui nous donne de la motivation et c'est ce qui nous donne de la dynamique pour aller de l'avant quelque part on fait ce que font les loueurs traditionnels en termes de service mais avec très peu de moyens avec beaucoup moins de force et de puissance de frappe mais on le fait quand même ce n'est pas facile parce que l'équipe est sollicitée tout le temps on est à 4 comme disait un client sur un dernier avis que je viens de lire avant d'entrer que l'équipe Traveller Car elle se met à 4 pour la satisfaction de ses clients et ça fait toujours plaisir ça révolutionne on est fatigué aussi de voir des parkings qui sont pleins qui coûtent un bras on est fatigué de voir des voitures qui coûtent très cher et pourtant ces voitures dorment sur des parkings sans aucune utilité on est fatigué de voir la pollution dans Paris on est fatigué par les pollutions par les voitures ventos sur Paris où on tourne au rond et on ne trouve pas où se garer et si cette place de parking devient une source de revenus et si cette place de parking n'est plus un poids mais une opportunité et aujourd'hui on a commencé et rien ne nous arrêtera enfin j'espère même question on est dans cette économie on change le monde alors changer le monde à notre stade c'est encore un peu prétentieux mais ce qui m'intéresse plus c'est l'aspect liberté effectivement moi je partage tout à fait ces valeurs avec Frédéric d'ailleurs c'est Ornicard le permis libre nous ce qu'on veut également importer c'est plus de liberté arrêter de forcer les élèves à prendre des packs mais aussi arrêter de forcer les enseignants à se mettre salariés d'une auto-école s'ils ont envie de se mettre en indépendant ils sont diplômés ils ont tous le même niveau il faut que tout le monde exerce librement et le marché va s'équilibrer naturellement il y a une fourchette de prix aux enseignants eux-mêmes de fixer leur prix en fonction de leurs confrères concurrents autres enseignants sur notre plateforme et libre à l'élève de changer d'enseignant ou de garder le même d'apprendre à Paris ou d'apprendre partout ce qu'on veut effectivement c'est insuffler cette liberté dans l'apprentissage de la conduite où aujourd'hui on a l'impression que quand on rentre dans une auto-école pendant tout le temps de la formation on perd un peu de cette liberté puisqu'on est soumis aux exigences du gérant d'auto-école qui affecte des enseignants qui affecte des heures voilà donc nous c'est hyper important on veut déjà changer cette façon de percevoir l'apprentissage de la conduite en France et après j'espère m'attaquer aux pays qui ont ce même problème mais c'est pas le cas partout par exemple au UK c'est beaucoup plus libre en Italie c'est beaucoup plus libre il y a des pays qui souffrent encore de cette prise d'otage des élèves et c'est ces pays qu'on ira voir en priorité prise d'otage des élèves c'est très fort comme mot je vous demande d'applaudir ces barbares ils sont très courageux on les remercie beaucoup d'être venus au salon stratégique client alors je vous donne rendez-vous demain pour continuer ces discussions à une conférence plénière où il y aura Michel de Bonneuil Michel de Bonneuil je vais juste la citer pour conclure elle disait qu'autour de ces solutions et Frédéric Mazella vous en avez parlé aussi des solutions de déplacement sa vente des modèles d'affaires originaux et plus largement une économie nouvelle demain venez écouter Michel sur cette économie nouvelle qui se construit merci à tous et bonne journée bon salon puisque nous sommes sur la première journée à bientôt merci à tous